Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de français pour étrangers. Pratiquez l'oral et l'écrit. Nous allons comparer bon et bien. Bon est un adjectif. Il est avec un nom. Un bon café. L'adjectif s'accorde avec le nom. Une bonne journée. Donc journée féminin. Bonne aussi. De bonnes idées. Féminin pluriel. Bien est un adverbe. Il est avec un verbe. Il chante bien. L'adverbe est invariable. Il ne change pas. Elle chante bien. Elle chante bien. Comparons. Il est en bonne santé. Il va bien. Donc santé est un nom féminin avec l'adjectif féminin. Il va bien. Le verbe aller avec l'adverbe. C'est un bon cuisinier. Il cuisine bien. Donc le nom cuisinier avec l'adjectif et ici le verbe avec l'adverbe. Après le verbe être, on peut trouver bon ou bien. Par exemple, c'est bon pour un goût, une sensation agréable. Tu aimes cette sauce ? Oui, c'est très bon. Ou plus généralement, quand on pense à une chose. J'ai réussi le test. Oui, c'est bon. Ça veut dire le résultat est bon. Et le résultat, c'est une chose. Avec bien, on pense plutôt à des actions. J'ai réussi le test. Oui, c'est bien. Ça veut dire que tu as bien travaillé. Et c'est plutôt un jugement. Par exemple, au restaurant, on peut dire c'est bon. On pense au goût, à la cuisine. Mais on peut dire aussi c'est bien. On pense à l'ensemble, le service, l'ambiance. Comment trouvez-vous ce vin ? On peut dire il est très bon. C'est-à-dire c'est un bon vin, il a un bon goût, il est de bonne qualité. Mais aussi, il est très bien. Il est bien fait, bien servi, à bonne température. Le jugement est plus global. Quand on dit ça sent bon, alors là c'est un peu particulier parce qu'on a un adjectif qui est utilisé avec un verbe. Mais on pense c'est une bonne odeur, c'est un bon parfum. Donc on a bien, on pense à un nom. Et quand on dit il fait bon, on pense qu'il fait une bonne température, comme il fait chaud, il fait froid. Donc il fait bon, c'est une température agréable. Le comparatif de bon et meilleur, qui peut être au pluriel et au féminin. Et le comparatif de bien et mieux. Alors par exemple avec meilleur, c'est un meilleur cuisinier que moi. Et il cuisine mieux que moi. Le contraire de bon, c'est mauvais, qui peut être au féminin et au pluriel. Et le contraire de bien, c'est mal. Par exemple, c'est un mauvais cuisinier, il cuisine mal. Mais vous, je suis sûr que vous allez travailler bien. Donc pour pratiquer tout cela, vous allez compléter les phrases avec bon ou bien. Et accorder si nécessaire, c'est-à-dire mettez éventuellement le féminin ou le pluriel. Alors la première phrase est devant vous et vous devez compléter. C'est à vous. Alors voici la réponse. Je viens de lire un bon livre. Nous continuons. On a passé de bonnes vacances à Nice. Donc vacances et féminin pluriel est également l'adjectif. Mon frère parle bien anglais. Il a un bon accent. Bravo ! Vous avez bien travaillé. Vous avez fait un bon travail. Ce livre est bien écrit. C'est un très bon film. Il va très bien, merci. Oui, il est très bon. Bravo ! C'est bien ! Ce gâteau a l'air bon. Ce fromage sent très bon. Et pour finir et récapituler, je vous propose les mêmes phrases à peu près, mais vous devez dire le contraire. Par exemple, je viens de lire un bon livre. Donc vous devez mettre le contraire de bon. Alors c'est à vous. Je viens de lire un bon livre. Votre réponse ? Alors la réponse, je viens de lire un mauvais livre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On a passé de bonnes vacances à Nice. On a passé de mauvaises vacances à Nice. Mon frère parle bien anglais. Mon frère parle mal anglais. Il a un bon accent. Il a un mauvais accent. Ce livre est bien écrit. Ce livre est mal écrit. C'est un très bon film. C'est un très mauvais film. Il va très bien. Il va très mal. Ce gâteau a l'air bon. Ce gâteau a l'air mauvais. Et enfin, Ce fromage sent très bon. Ce fromage sent très mauvais. Et voilà. C'est bien. Bon résultat. A bientôt. Bravo. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021